Que Frank Diongo soit absent ou présent, signé ou n'est pas signé, au nom de l'intérêt supérieur du pays de combat pour la démocratie, Frank Diongo appelle à la mobilisation et appelle MLP à participer à cette démarche. On a besoin de conviction. Le corps de MLP est en machine. Quand il y a un MLP, il y a un MLP dans la machine. Le jour où il y a un MLP, il y a un MLP. Opposant à l'Union Sacré, il y a des appopulations. Un patriote qui aime le Congo, qui s'est battu pour la démocratie, la manière dont l'Union Sacré conduit le pays, la manière dont l'Union Sacrée s'organise, le visage qui symbolise l'Union Sacrée. Un patriote ne peut pas être dans l'Union Sacrée. Et je serai enfin de n'importe quel régime qui va bloquer le processus démocratique ou qui va bloquer les progrès au Congo ou la démocratie au Congo. L'Union Sacrée, en fait, c'est c'est une association de tous ceux qui ont causé du tort à la République, à commencer par le maréchal Mouboutou à 7 jours. Et vous savez que l'élément commis de tous ces régimes également, l'incenseur de l'argent de l'État va dans les institutions politiques. Et la gravité, c'est que le budget même de l'État est un budget fictif. Un budget aléatoire. On vous propose 16 milliards, mais la FMI dit non, c'est 3 milliards, donc vous avez la capacité de mobiliser. Allons-nous continuer à vivre dans un tel pays ? Est-ce que les gens nos combattants sont morts ? Pour les mensonges ? Pour la mauvaise gestion ? Ma mission TV, le miroir du mort. Le miroir du mort. Il n'est rass currently dans un pays. Le miroir du mort. Colleons. 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 Colleön. Pour les Russes majesté! Merci, merci beaucoup, nous vous prions de pouvoir vous réasseoir. Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette salle baptisée pour que nous puissions assister à la communication du président de ce jour qui va devoir nous entretenir sur quatre points. Le premier est celui qui sera relatif au processus électoral. Le deuxième point sera celui relatif aux 33 ans du processus démocratique à la République démocratique du Congo. Le troisième point sera celui relatif à la guerre à l'Est et à la présence d'EAS sur nos terres. Et le quatrième point sera celui relatif à la sorture fiscale de l'Union Sacrée. Sans plus tarder, tout en nous excusant pour le retard avec lequel nous avons commencé l'activité d'aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons dévoiler, passer la parole à l'honorable Franck Diongo, président national du mouvement rombiste et tronciste, pour sa communication. Merci. Mesdames, 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 Mes S'il y a d'autres points dont vous pensez, vous estimez, vous posez des questions, il y aura le jeu questions-réponses. Le premier point, c'est le point lié au processus électoral. Vous savez que nous sommes dans une année électorale. Le processus électoral a trois phases. La phase préélectorale, la phase électorale et la phase postélectorale. Dans la première phase préélectorale, c'est la phase où il y a par exemple maintenant, il y a le vote de loi, il y a l'enroulement des électeurs, il y a le recensement. Ces opérations sont les opérations dans la phase préélectorale. Et dans ces opérations-là, il faut regarder est-ce qu'on est dans la direction d'une élection honnête, sincère, juste et crédible. C'est cela. Au niveau de la phase préélectorale, comment ont été voteux de loi ? Parce que tous les chercheurs en droit électoral connaissent que la fraude électorale commençait par le vote de loi. Après la loi, il y a, dans le cas du Congo, les questions liées à l'enroulement. Vous avez déjà découvert qu'il y a eu des lois qui sont des natures à perturber, à enlever la crédibilité et la fiabilité des élections ou du processus électoral. Vous verrez, par exemple, dans la loi électorale, vous trouverez qu'il y a eu l'exigence de décès. Cela pose un problème, on va en développer dans le processus de démocratisation. Au niveau des processus électoraux, ici, je vais plus développer la question de l'enroulement. Dans la question liée à l'enroulement, il se pose plusieurs doléances, plusieurs plaintes, qui n'ont pas trouvé de réponse. Aujourd'hui, la CENI a essayé de dire à l'opinion publique qu'ils ont ouvert les portes aux parties prénantes aux élections. Ils ont commencé le processus d'audit interne. Ils ont commencé le processus d'enlever des nettoiles du fichier électoral, enlever les doublons et les minaires. Mais est-ce que ces éléments suffisent pour que le processus, dans cette partie d'enroulement, que le fichier soit crédible et fiable? Non! Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui restent encore pour que les Congolais fassent confiance à la CENI dans cette phase d'enrôlement. Nous avons aussi un problème lié à la transparence dans la gestion des opérations d'enrôlement. Vous avez tous suivi qu'il y avait l'enrôlement parallèle, les bureaux d'enrôlement qu'on a découverts dans les maisons des privées. On a vu des députés qui avaient les cartes d'électeurs et les machines, les kits électoraux, lorsqu'il y a eu des accidents. À ce jour, il n'y a aucune réponse dans toutes ces questions. Les modes de décaissement, personne ne sait aujourd'hui. Le gouvernement a donné au total combien d'argent à la CENI? Il en reste combien? Quel est le coût des élections? Personne ne connaît à ce jour. Nous connaissons anciennement que chaque système coûterait 300 millions à 500 millions. Mais le système ici, ça coûte combien? Personne ne sait. Donc, le financement des élections pose un problème par rapport à la transparence des informations. L'ensemble de ces facteurs nous donne quelle compréhension? Au niveau du processus électoral. Vous avez vu dans la loi électorale, on a exigé des seuils. Le premier seuil. Il faudra au minimum, sur 500 députés par exemple, il faudra avoir 300 députés à terme de candidats. Et un autre seuil lié à la votation avec un pourcentage exigé. Ça, est-ce que ça s'inscrit dans d'une ligne d'un processus honnête et transparent et inclusif? Dans l'enrôlement, vous avez également vu la question de la cartographie. La question de la cartographie exige à ceux que les Congolais connaissent où sont les bureaux d'enrôlement, les centres d'enrôlement, qui vont être transformés en centres de vote et bureaux de vote. Mais on a découvert des bureaux qui ont été retenus par la CENI, mais qui ne sont pas sur le terrain. On a découvert également des bureaux qui n'ont pas été retenus par la CENI, mais qui sont opérationnels. Est-ce que l'ensemble de ces facteurs vont convaincre les Congolais parce qu'il y a audite des fichiers électoraux par la CENI? Parce qu'à porte ouverte, le message sur l'enrôlement, et c'est la porte ouverte qu'il faut noter ici, au regard de ces éléments, c'est qu'il faudra qu'on ait une structure indépendante et naître pour la vérification, l'identification, l'authentification du fichier électoral. pour que le fichier électoral soit accepté. Donc, l'opération de la porte ouverte de la CENI n'est pas un élément qui va accroître la fiabilité ou la crédibilité du fichier électoral. Ce n'est pas suffisant. ça, c'est le premier élément par rapport à l'enrôlement aux opérations d'enrôlement. Vous avez vu que parmi les lois qui ont été votées, parmi les lois qui ont été votées, vous avez vu également dans l'application de ce lois. Il y a eu l'utilisation des gonfléments des nombres de centres dans des endroits qui favorisent et qui sont favorables au pouvoir et on a réduit le nombre de votes d'enrôlés ou des bureaux d'enrôlement dans des endroits qui sont hostiles au pouvoir ou au régime. Ça viole le principe de l'équité dans la représentativité. Donc vous aurez les nombres réduits des députés provinciaux, les nombres réduits des sénateurs, les nombres réduits des députés nationaux. C'est toujours les régularités, les anomalies dans les opérations d'enrôlement. Il faudra introduire le facteur correctif pour que les fichiers soient fiables et crédibles. je demande à ce que on ne se limite pas au trompe-ail qui est la porte ouverte. Il faudra l'implication d'une structure indépendante internationale pour auditer, examiner pour appuyer à une crédibilité de fichier électoral. Dans les processus électoraux, toujours, vous avez vu également des propositions de lois discriminatoires qui ont tendance à écarter certains candidats. Dans une démocratie normale, la fraude électorale est écartée ou est réduite. mais tous les chercheurs en droit électoral connaissent que la fraude électorale commence par la votation de loi. Alors, il faut ouvrir le zier. La composition de la CENI, vous avez vu que dans la composition de la CENI, on a écarté les opposants parmi les membres de la CENI. L'opposition ne se reconnaît pas au bureau de la CENI. Alors, pas seulement qu'il y a des lois qui sont contestées, pas seulement que l'enrôlement pose problème à cause des irrégularités et qui se pose dans la fiabilité du fichier électoral. Le fichier électoral, c'est la liste électorale. C'est dans le fichier électoral qu'il y a le nom de ceux qui vont voter et cette liste électorale, parce que dans d'autres pays, on l'appelle les listes électorales. C'est là, il faut que ton nom soit dans la liste électorale pour que tu votes. Et cette liste électorale, qu'on appelle le fichier électoral, cette liste électorale doit être publiée et tout le monde doit avoir accès pour voir si son nom est là ou pas. Au regard de la tension politique par rapport au processus électoral qui n'est pas apaisée, je vous ai parlé qu'il s'est posé un problème de loi, il s'est posé un problème des anomalies, des irrégularités dans les opérations d'enrôlement, il s'est posé un problème de manque de transparence dans la gestion des opérations d'enrôlement, il s'est posé un problème de manque de transparence dans la gestion même des finances de la CENI. À ce jour, personne ne sait, il est vrai qu'ils ont écarté les votes électroniques mais personne ne sait est-ce qu'on aura les votes à bulletin ou les votes à machine à voter mais avec bulletin. Est-ce que les machines à voter ont été commandées parce qu'il paraît qu'il faut six à dix mois de commandes et trois mois pour configurer les bulletins. Alors aujourd'hui, les Congolais, qu'est-ce qu'ils connaissent à si les élections doivent allier au mois de décembre, peut-on faire tout ça ? Maintenant, les Congolais ne sont pas informés. Et il y a une tension plus le jour passe, plus la tension monte. Et vis tous ces éléments d'analyse par rapport aux pressions électorales à ma qualité de combattant de la liberté, de la démocratie et de droit de l'homme. l'homme qui a sacrifié sa jeunesse et sa vie pour ce pays. Je demande au président de la République de prendre toute initiative de nature à apaiser les climats tendus dans les élections. Sinon, on organise des élections chaotiques et il sera le seul responsable de ce qui doit arriver. Les conditions d'organiser les élections apaisées ne sont pas réunies. Les conditions sont réunies pour une élection chaotique. Parce que les décors tels qu'ils sont plantés ne permettront pas que les résultats soient acceptés parce qu'on voit une fraude massive et organisée. Les Congolais n'accepteront pas les résultats issus d'une élection frauduleuse. Et là, c'est la position du parti du MLP et la position de Franck Diongo. Aujourd'hui, toutes les irrégularités pendant le poste électoral, il n'y a pas eu de réponse. Ni de la CENI, ni de la justice. voilà, premier point lié au poste électoral. Vous allez poser des questions là où il n'y a pas de lumière. Deuxième point, vous savez que le 24 avril 90 à ce jour, il y a trois ans que le maréchal Mobutu a décrété le multipartisme. Les combats pour la démocratie, quel est le bilan de la démocratie aujourd'hui après 33 ans? Après 33 ans, le progrès est en panne. Les Congolais n'ont rien bénéficié. La démocratie électorale au Congo est un échec. Le premier cycle électoral, les résultats ont été contestés. Deuxième cycle électoral, les élections ont été contestées. Troisième cycle électoral, les élections ont été contestées. Quatrième cycle électoral qu'on est en train de préparer aujourd'hui, les décors de la contestation électorale sont là. Et la responsabilité du président Tshisekedi est que le papa Tshisekedi qui est le père de la démocratie soit son père biologique et politique. Ce qui fait que le président Tshisekedi a la responsabilité morale, politique et historique de conduire les Congolais avec et pour un processus dont leurs résultats seront acceptés. si le procès électoral actuel continue dans le chaos politique et que les Congolais rejetteront les résultats, ça coûtera plus cher au président Tshisekedi qu'à tous les autres présidents. parce que les gens sont morts. Vous savez que là où nous faisons ici le point de presse au Cédu MLP, dans cette salle ici, les gens sont morts le 10 septembre 2016. Les gens sont morts pendant la marche pour avoir réclamé les élections. Ce bureau a été bombardé, incendié à cause de réclamer les élections démocratiques honnêtes, sincères et transparentes. Donc, l'élément commun de tous ces régimes, c'est que le régime des maréchales, le régime des moussets, le régime des Kabilafis et l'actuel régime au pouvoir, quel est l'élément commun de tous ces régimes ? C'est l'espoir déçu pour la population. Les progrès en panne, il n'y a ni développement, ni épanouissement, ni amélioration de la qualité de la vie. La vie est trop chère, parce que quand nous on était avec Papadis et Kedi, pourquoi la population a soutenu les combats pour la démocratie ? C'est l'antithèse de la dictature. Parce que la dictature incarnait la souffrance, la misère, le chômage, la dictature symbolisait l'injustice sur le pouvoir judiciaire. Ce qui fait que la démocratie signifiait l'amélioration de la qualité de la vie. Les chômés trouveront du travail, on va réduire les prix des droits alimentaires et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est l'espoir déçu. Donc, le procès démocratique au Congo est un échec. Quand vous voyez le taux des dollars, les prix des tarifs alimentaires, les prix des transports, la vie devient de plus en plus chère et difficile. Donc, le procès démocratique au Congo est un échec. On ne mesure pas pour dire que vous êtes un pays de démocratie. Vous n'avez pas dit qu'aux États-Unis qui n'a que deux partis politiques et que c'est un pays qui n'est pas un pays démocratique. Dans d'autres pays comme en France, ils n'amènent pas la loi pour agréer un parti politique. Tout est réveillé aujourd'hui qui fait la politique. Donc, il ne faut pas mesurer les taux de la démocratie par rapport aux partis politiques. Je vous donne le sommet pour me faire chaud ici. La guerre à l'Est, la présence de l'EAC et la déclaration de Kagame. Vous êtes au courant vous tous, vous allez vous rappeler que nous avons été les premiers leaders à dénoncer les complots contre le pays, les complots de balkanisation du pays. Vous allez vous rappeler que les gens attendaient un décret ou une résolution de la balkanisation du pays. La déclaration de Kagame donne raison à Frank Diongo qui vous a déjà dit qu'il y a un schéma de la balkanisation du pays. Ça dévoile les ambitions de Kagame. Comme nous avons été les premiers à dénoncer, nous condamnons avec la dernière énergie ces propos révisionnistes. Mais après avoir condamné, j'appelle la population à la mobilisation, à la résistance face à cette menace de prendre un seul mètre carré de notre terre. D'ailleurs, toute la recherche que nous avons menée démontre à suffisance que s'il y a un pays qui doit prendre une partie des terres, c'est le Congo. Pour ceux qui n'ont pas été à Goma, le chercheur à partir de 1910, vous avez trouvé que Gisen était au Congo. Si Angongo était au Congo, c'est à nous de prendre le parti au Rwanda. Ce ne sont pas les Rwandais qui doivent prendre chez nous. Et là, parce qu'il y a l'UAC, vous savez également que je vous ai toujours dit que pour nous, le MLP, Franck Diongo, avant que l'UAC n'arrive, je vous avais dit que le Congo ne peut pas appartenir à l'UAC. Je n'avais pas été compris. Même quand j'ai dénoncé la balkanisation, je n'ai pas été comprimé par la classe politique. il nous a été dit par le régime actuel au pouvoir que l'UAC va venir combattre le M23. Et ils arrivent au Congo, ils ne combattent plus le M23. Et à cet âge j'ai dit au régime mais retirer le Congo de l'UAC, je n'ai pas été compris. je demande au régime aujourd'hui de nous dire quel est le mandat de l'UAC. Parce que si vous ne savez pas, c'est l'État congolais qui finance toutes les armées qui sont venues chez nous. Mais nous finançons ces armées pour quel mandat, pour quelle mission? Pour quel rôle? Pour faire quoi? Et quand Kagame a donné la déclaration. Aucun pays de l'UAC n'a condamné Kagame. Aucune réunion de toutes les structures pour condamner Kagame. C'est encore, cette attitude donne encore raison à Franck Diongo. Dont la vision prophétique n'est pas encore dématée à ce jour. Parce qu'ils n'ont pas déclaré, ils n'ont pas condamné. Je demande en fait à ce que tous les pays membres de l'UAC condamnent le Rwanda dans cette déclaration-là. Par rapport aux Nations Unies. Que les Nations Unies condamnent cette déclaration et équipent la MONISCO d'avoir la capacité militaire supérieure à la capacité actuelle et soit sous chapitre 7. et quant à cette question de la déclaration de Kagame de l'UAC et la guerre en l'Est, je vous avais toujours dit que c'est une guerre de décomposition de l'État et de la société. C'est une guerre de balkanisation. Ici, tous les journalistes ont déjà suivi ça il y a des années comme chercheurs sur la question de l'Est, sur la question congolaise. Et voilà, ils se donnent raison encore. Vous allez vous rappeler qu'il y a 5, 6, 7 mois, j'ai parcouru les salons politiques pour montrer aux Congolais l'aménage de la balkanisation où tous auraient été au courant de ça. Et la majorité d'acteurs politiques avaient vu ça. Donc, par rapport à l'État congolais, vu la gravité de la décision de Kagame, de la déclaration de Kagame, notre mouvement propose pas seulement la rupture des relations diplomatiques parce qu'il n'y a plus d'intérêt de garder les relations diplomatiques. Renvoyer l'ambassadeur ne signifie pas couper les relations diplomatiques. Il faut couper les relations diplomatiques avec les Rwanda. Deux, il faut déployer, il faut fermer les frontières. Trois, il faut déployer les unités spéciales tout au long de la frontière. Quatre, réorganiser notre armée pour faire face à cette menace qui sera suivie de la mobilisation de l'ensemble de la population parce que le géant ne peut pas être humilé par un pays minuscule. c'est aller au-delà de la ligne rouge. Nous ne devons pas nous plaindre, nous devons nous organiser pour défendre notre patrie. C'est pour cette raison que j'appelle à la cohérence nationale pour avoir la cohésion nationale. parce que sans cohérence il n'y aura jamais de cohésion. Ça c'est par rapport à la guerre de l'Est et la déclaration des Kagame. par rapport à l'Union Sacrée. Par rapport à l'Union Sacrée et je vais vous laisser poser toutes les questions sur ce que j'ai dit ou sur ce que je n'ai pas dit si vous pensez qu'il y a une actualité que je dois me prononcer en mon nom ou au nom du parti. Vous savez que l'Union Sacrée est une coalition comme le FCC comme la majorité présidentielle à l'époque du Maréchal Mobutu tout le monde sait que la sortie officielle à la fin de la semaine ça sera par rapport à l'argent de l'Etat. Pendant que les gens ne sont pas payés pendant que les pays sont en guerre pendant qu'il n'y a pas de production parce que vous savez que parmi les éléments négatifs dans les procédures démocratiques le Congo reste un État douanier qui ne vit que des tâches de la douane. Nous ne produisons pas et vous savez que l'élément commune de tous ces régimes également. Les censures de l'argent de l'Etat vont dans les institutions politiques. Et la gravité c'est que le budget même de l'Etat est un budget fictif un budget aléatoire. on vous propose 16 milliards mais la FMI dit non c'est 3 milliards dont vous avez la capacité de mobiliser. Allons-nous continuer à vivre dans un tel pays? Est-ce que les gens nos combattants sont morts pour les massages? Pour la mauvaise gestion? Parce que le lieu ici c'est qu'ils sont morts nous attendent et nous regardent. Et j'ai pris l'engagement de ne jamais trahir nos combattants et je ne trahi jamais le combat pour la liberté pour la démocratie pour le changement dans ce pays. J'ai continué à combattre pour la démocratie et pour la vérité. Et je serai enfin de n'importe que le régime qui va bloquer les processus démocratiques ou qui va bloquer les progrès au Congo ou la démocratie au Congo. Donc l'union sacrée en fait c'est c'est une association de tous ceux qui ont causé du tort à la république à commencer par le maréchal Mouboutou à ce jour. un patriote qui aime le Congo qui se bat pour la démocratie la manière dont l'union sacrée conduit le pays la manière dont l'union sacrée s'organise le visage qui symbolise l'union sacrée un patriote ne peut pas être dans l'union sacrée un démocrate ne peut pas être dans l'union sacrée il faudrait donc tenir compte que les Congolais ne peuvent pas avoir peur du nombre de 500 partis politiques qui sont des nouveaux partis qui n'ont jamais existé vous avez vu leur bureau moi je menais des recherches au ministère de l'intérieur je menais des recherches à la banque centrale ils n'ont même pas payé l'argent qu'ils exigent donc les Congolais doivent s'organiser pour libérer le pays doivent s'organiser pour défendre la démocratie doivent s'organiser pour défendre les Congolais et nous devons dénoncer avec la dernière énergie la volonté de vouloir vider les caisses de l'état pour une organisation politique parce que déjà nous observons nous avons des familles nous avons des informations dans les églises ce que les églises nous disent ce que les gens qu'on invite dans des réunions nous disent ça après 33 ans de démocratie nous ne vont plus vivre de telle scène voilà en termes sommaires la partie française de notre communication c'est ce qu'il y a l'invite de l'invite voyons les gens qui travaillent qui sont en face et qui sont en face l'a été assisif ça doit être et qui cela fait et qui en allaise l'atoire pour l'Operation Salima avant l'Elektio Salima l'Operation Amibale pour l'Elektio Salaka l'Operation Ami Souka Je sais pas que c'est le bon ami, c'est celui qui est de la co'tensité Mais la fraude est de la paix, qui est de la paix, qui est de la paix La fraude est de la paix et qui est de la paix Et le bon mot, il n'y a pas d'enregistrer la paix Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'électeur Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas d'avantage avantages, et comme on dit ça, mais si on a eu pour avoir un avantage, il faut faire fraude électorale avant les élections. Pour que vous votez des lois pour que la loi tchany, pour que vous vivez avant. Pour que vous vivez avant, il faut 300 candidats pour que vous vivez avant. Il faut que vous vivez avant pour que vous vivez avant et que vous vivez avant vous vivez avant. Vous vivez avant des luttes pour que vous vivez avant des fraudes électorales. Pour que vous vivez avant, comment vous vivez avant que vous vivez avant la loi de cette lumière ? Si vous vivez avant, vous vivez avant pour que vous vivez avant de réduire l'opposition. Cette histoire n'est pas juste ! On a dit aussi qu'il n'y a pas de financement dans le parti politique. Jamais je n'y a pas de financement dans le parti politique. Mais comment l'opposition qui n'est pas financée, ni par la loi, parce que la loi pour financer dans le parti politique, moi j'étais encore parlementaire, tout le monde est en place. Tout le monde est en place. La loi pour financer l'opposition, c'est la loi de l'opposition. Tout le monde est en place. Tout le monde est en place. D'ailleurs, l'année 2011, c'était 80 millions de dollars par an pour la gestion de l'opposition. Mais c'est la loi qui a été appliquée. Mais la loi qui a été mis en place, c'est la condition, la caution, la condition, la saison, pour compliquer la loi qui a été réinté. Il faut que l'on a fait la bonne chose. Il faut que l'on a pas compris. Il faut que l'on a mis en place. Donc, je vais vous dire que c'est un enrôlement. Dans un enrôlement, il y a un enrôlement parallèle. C'est-à-dire qu'il y a un enrôlement, il y a un ennemi, il existe un enrôlement et un enrôlement. il est à l'ébité. Le temps, le bimba, c'est combien il y a eu l'élection, il y a eu l'élection. Le fait que le président a été enseigné à Longoli, vote électronique, ou ordinanter, est-ce que il y a eu l'éthique à l'élection, vous votez dans le papier, vous votez dans la machine à voter. Pour la machine à voter, pour la machine à voter, il faut, ça on va passer commande, et ça la cas, six à dix mois. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a configuré le combat de candidat, il faut trois mois. Donc, il faut dix mois à une année. Tout le monde est en train de dire. Il y a eu l'élection, c'est qu'il y a eu la porte ouverte. C'est-à-dire qu'il y a eu la porte ouverte. La porte n'est pas, c'est qu'il y a eu le fichier électoral. Est-ce que le fait que vous avez eu le fichier électoral, est-ce qu'il y a eu la confiance dans la machine, déjà il y a eu laforme, c'est qu'il y a eu le fichier électoral. Parce qu'il y a éventu ces mesures, comme il y a eu la larvae, il y a eu le fichier électoral. Élection à l'élection, il n'y a pas de résultats Il n'y a pas de résultats Est-ce que il n'y a pas de résultats ? Il n'y a pas de résultats Pour le résultat, il faut que l'élection soit seul Et il faut que l'élection soit seul Et ça, il faut que tout le monde dise Que l'élection soit gagnée, soit perdée Mais il n'y a pas de résultats L'opposant, il n'y a pas de résultats Il n'y a pas de résultats L'élection est électorale Il n'y a pas de résultats L'enrôlement, les portes ouvertes sont suffisantes Et ce qu'il y a, il n'y a pas Il n'y a pas de résultats Il y a une structure indépendante Pour l'écoute, est-ce que... Parce que les fichiers électoraux sont nés Eza liste ou bache, ba kombo ya bato ba koma ki nan anrôlement Il faut moutou, kombo nan eza la Poe baki nan konvote, tou nan konvote te Bounmouna ke ba biro ya anrôlement Na kartografia ba eleksyon Ba biro ya anrôlement moussous Eza la ka Ba komi ango, nan terekou nan ezate Bozo landa Na terekou nan ezate Ba biro ya anrôlement Na kartografi ezarakite Bozo landa Donk Ndenge bo tali makambo nyos Ndenge ezali Anrôlement wana Eza nan zela yamala mouté Po na konjima fiché lektoral Il faut structure indépendante Ba ki do tala ya ango Po ba anomali, ba irregularite Po ko se zala ke ybele me E pesi konfianste Kota la makambo a mbongo Kota la po ko se amambo ya rôlement Kota ane ba opoza Vazan na kartia struktur nan ngote Kota ane ba mounyo sezo kende bongo nan bongo Mote e mati makasi Eleksyon ou ye zo ya Eze eleksyon ko pe sa kimya nan bo kate Eko souka nan mou boulou Le fet ke Président de la Republike Azam wana Ya per ya demokrasi papa chiseke di Pe batu wa kufee bele Na mbuka wana Eza na kongo, eza esika tozali Batu ba kombatana piso ba kufaka Po na kulu ka demokrasi pe kuto sa eleksyon Kusenga ba eleksyon ya malamo Ya wuna sengi na ye Lokola mouté za makasi Azwa ba inisiativa yon si ko permetre ke Batu ba solula puna Kukoyisa Po koso oye zana kati Potoke na ma ponami oyo E talisi ke Ba na mbuka ba zana boulingo Yako kuna eleksyon oyo Moutako ganye a ganye Moutako perdre a perdre Pe batu bandimi rezultat Mendenge zo kende changa changa na makasi Yako Sana mbongi si pona frode kwa kusalima Bakongole bakundi ma rezulta wanate Malamu Kokorje tango oyo Kukome mbuka na kunda Eza na teke Frank Jonga luba kite Na yali parmi baye O ba nyokwa mi Po na mbuka oyo Po na demokrasi Ba kombata nangaba Kufa po na demokrasi Na kota boloko Shaka fa po na demokrasi Eza teke Ba kombata nangai ba kota boloko po na demokrasi Ba ndikape bazali Do batu ba kenda begzil Na sengi Ke eleksyon oto ngi to kenda nangyo To luka Kimya Bou moko Bou ndeko Sembo Pote Toza nan retar Na ba peynyoso Vala Mbeta li Mbeta li Mbeta li demokrasi Je kwa kemanyo luba mii kone ezate Demokrasi Ya malonga ezate Paske bousan ba pati poti ki e bele to ba télévison ba radiu e bele Progrès Eza ya koukangama Tango to bunda ki na papa ti seke di Eza la ki dictature Ya maréchal Mbutu Na Demokrasi O yo papa ti seke di Aza ki kwa inkarni na kombat nangyo To sen a ki demokrasi pou na kolobate To lingyi changeman Changemen le go lo ba ke Misale za la ki te na demokrasi misale ke mounan Batwa za kolobate na demokrasi batwa koloba Je ti se moutan bong eko zalate Je mouto nyos wazana kondima Aza na rezo bako pe saye rezo Nyos wana Awa Awa E lo ko eko kani si Ba rejima ngon yon so katre eza nini Popilasyon basan na desespoir Awa e li ki ali soute Or Popilasyon basan espoir Basan espoir Na bitoumba Ya koutia changeman Bitoumba a demokrasi foko kata bizalili a mabe Fou na bizalili Ya malamu Ou babi ki kombat konte les antivalets Mambetali guerre a l'est Guerre a l'est Bitoumba ya l'est Do kaboli mawa Na bandiko nyos wazon nyokomwa na est Konan toko loba Mingi mingi prezance ya kongo na EAC Pe dekla soya kagame Po na bitoumba a l'est Na e psa yibino keza bitoumba ya ko kabola mboka E te la biso ya mabele E kende Na loba ke ango mbala na mbala Bin yon so boye bi ango Na zaki mouto aliboso ya ko boya ango Ba soda ba outi na Afrika ya est Na loba pe ango ke to boya ango E ko zan la trahison Alo Loko la kagame alubike no Eteni ya kongo E fuba kata ya ango Eza pati ya Rwanda Na zana kanda makazi pe na boya ango Na yango donk Na sengi na bakongole nyoso Baza na bo moko Po na kubunde la mabele na bakoko na biso Ata eme trekari E kwa kukata mate Na yango Batua e ya senyo soana Bakondane di kasua kagamite Na sengi na bango bakondane yango Pe baboya yango Na sanzini bakondane yango baboya yango Pe babosa monisko Makasi minduki makanisi Ya kuzana makoki ya kubundisa banguna Mambeta li leta ya kongo po na Ease pa negi bitumango ya les Na sengi bakanga Bambasade ya kongo na Rwanda pe ambasade ya Rwanda na kongo Ika nga ba To kata relasa diplomatikina ba Rwanda Bazo kisaki bambasade ya kaka Ce n'est pas suffisant Alors, soko rejime na biso bakati relasa di plana Rwanda ti C'est ke bazo ko sabiso basan intere nango Boe te Donc bakata relasa diplomatikina Rwanda Bakanda frontière Ba de ploye ba unité speciale na frontière Poe na ko proteger frontière na biso Pe babong sa ba 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 pinga na biso Poe na ko defendre Mabela na biso pou tata et mètre carré E kende te Me ba rechachant la sala ki O ba ebina goma pe na Rwanda Ba frontiers a mabela Me si angongo pe giseni Oye atali histoire a 1910 Eza y pati akongo Giseni non a nezayin a pati akongo Donc, soko bakta ko zandam mo yamabene E se son de Congolais, me se son pa de Rwandais Alou makambe tali Inyon sakre Mwambet tali inyon sakre Volont Soko tali biendenge ezo kende Ezo kambama Boye bike Bo lingoya changema Oyo papati se kedi Abunda ki na mboka oyo Po na kongwane azala malamu Ezo kambama O tali de piye maréchal Mubutu Mosek Kabila Peye josef Kabila Kaka batu oyo Ba koyisaki mboka Nde ba sangani Autour la prenant république Ba to babunda ki po na démocratie ba zate Kondyute a mbok ka po na changema ezate Eza kontinuité na obse to bondi saké Ben fomasyon toza nango Eza lidee Mwambet tali inyon sakre Mwambet tali inyon sakre Dè bwoye barbari jime yon singe zalaka Mbongi kouta na kesaleta Po na koutondi sa stade Eske za komba ya kondima O to mona ki le ki na bisou misi sefali pou pa atouti sa de yemogo mouti moko Oye koumena koluka bat paste O tali bat batu bason basenksa parti politiki Eza bien Mwambet tali a koumipen parti politiki 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 Oye koumipen politiciens Isoboeba Esa karriere le koula avokat Le koula soda Iya le politiciens de karriere C'est batu mwambet koumipen politiciens A koumipen politiciens Non mesdames Donc Bouz te désespéreté Ifo continue a combattre le mal Ifo gmoudisamabe Ti population Ti nasouka ti population a kolonga Le kuta Il nungaka Verite té Normalement La volonté à la population Ils n'ont pas de 1000 partis politiques Opposant à la population Ce ne sont pas les politiciens Posant à la population Fa la population Des plus de 100 institutions politiques Vot 19 napos En tout cas,雨iliz, On a formulé Outro En tout cas, nous sommes partis Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Nous sommes les co-rédacteurs de la Constitution. Nous plaidons pour le respect du mandat, du délai constitutionnel, c'est-à-dire les élections doivent être organisées dans le délai constitutionnel. Ça doit être clair et bien entendu. Mais je vous ai démontré le facteur clé de l'échec d'une élection chaotique à travers les deux premiers partis de la phase préélectorale. Les lois et l'enrôlement, les anomalies, les irrégularités, les mécontactements, la tension est telle que nous allons vers les élections chaotiques. Quand il y a un sage du village, il doit montrer la voie à suivre. Il est de ma responsabilité citoyenne de vous dire la vérité, que je sois écouté ou pas, mais l'histoire reviendra et retiendra. Franck Jongho nous avait déjà prévenu. Je ne suis pas en faveur que les élections soient organisées au-delà du délai constitutionnel. Si par pire hypothèse que les élections ne sont pas organisées dans le délai constitutionnel, c'est clair qu'on aura une transition sans Tisekedi. C'est clair. Je ne suis pas dans la logique d'un glissement, c'est-à-dire on négocie avec l'opposition, on ouvre, on leur donne des ministères. Vous savez que l'attachement au progrès du Congo et à la démocratie est tel que depuis que nous avons combattu le maréchal Mouboutou, Kabila le père, Kabila le fils à ce jour, nous n'avons jamais accepté de partager le pouvoir parce que nous ne partageons pas la vision. Je vois que ça c'est clair. Les éléments négatifs qu'on a rélevés au procès électoral, c'est pour aboutir à demander au président de la République, qui est M. Tisekedi, de pouvoir prendre toute initiative des natures à faire tomber la pression, la tension, pour que nous puissions organiser des élections dont le résultat sera accepté. Et c'est faisable pour qu'on ait les élections dans les délais constitutionnels. Et je vous avais déjà dit, parmi les éléments de préalable, j'ai parlé de l'audit du fichier électoral. Portes ouvertes, est-ce que ça suffit pour que les gens aient confiance à la CENI ? L'opposition ne se reconnaît pas dans les bureaux de la CENI. L'opposition va accepter le résultat d'une CENI dont elle n'est pas représentée, alors que la loi exige qu'elle soit représentée. On ne gouverne pas un pays, mes amis, par défi ou par la force. C'est notre pays, nous n'avons qu'un seul pays. C'est le devoir de vérité qui me pousse à vous dire cette vérité. Voilà pour le poste électoral. Je vois la question de la marche du 13. Je vous avais moi-même dit que même les questions que je n'ai pas relevées, vous avez le pouvoir de poser pour comprendre. Vous savez que dans notre pays, dans notre pays, il y a les combats pour la démocratie, les combats pour l'intérêt du pays. Les hommes les plus célèbres au pays, dans l'histoire des célébrités, ce sont les gens qui se sont sacrifiés pour l'intérêt des autres, pour l'intérêt général, qui se sont sacrifiés pour leur propre pays. on ne se sacrifie pas pour son intérêt personnel. Une partie de l'opposition a appelé à la marche du 13. pour des raisons qui sont évoquées. Franck Diongo et l'MLP qui est un combattant de la liberté, quel est son point de vue ? C'est ça la question ? Est-ce que c'est ça la question ? Le point de vue est clair. Je sais que les gens attendent Franck Diongo sur cette question. Lui qui est conseillé comme le sage, le combattant de la liberté, va-t-il donner un mot d'ordre à ces milliers de combattants de marcher ? Va-t-il être là lui-même alors qu'il n'a pas signé ? Était-il là ou n'était-il pas là alors qu'il n'a pas signé ? Voilà toutes ces questions-là. Est-ce que ce n'est pas ça ? C'est ça. Je dois vous dire la vérité. Les stratégies de l'opposition ne peuvent pas être dévoilées en public. Écoutez-moi. Que Franck Diongo soit absent ou présent, signé ou n'est pas signé, au nom de l'intérêt supérieur du pays de combat pour la démocratie, Franck Diongo appelle à la mobilisation et appelle MLP à participer à cette démarche. Je sais qu'il y a des stratégies réservées à l'interne de l'opposition qu'on ne peut pas dévoiler ici. mais j'appelle d'eux aujourd'hui tous les Congolais, tous les Cunois d'appuyer, de soutenir cette démarche et d'être là pour l'intérêt du pays, pas pour l'intérêt des normes. Est-ce que je me fais comprendre ? Pour l'intérêt du pays, pas pour l'intérêt d'un homme ou pour l'intérêt des hommes. Parce que nous avons une grande responsabilité, tout le monde sait que l'MLP c'est une machine à broyer. C'est pas ça ? Est-ce que ce n'est pas ça ? C'est ça ! Est-ce que ce n'est pas ça ? C'est ça ! Je vous invite très solennellement de ne pas comprendre les rumeurs, les faux messages par rapport à la nature du combat que l'opposition a, mes amis. Les stratégies politiques ne se dévoilent pas en public. les stratégies internes de l'opposition ne vont pas être dévoilées en public. L'MLP et moi-même, je serai avec vous dans la marche et je vous demande toutes les structures, les fédéraux, les communaux, les associations à filet en filet en mlp. Toutes les structures, la structure des jeunes, dès aujourd'hui, organisez-vous, soyez ensemble pour être dans la rue le 13 du mois prochain dans la marche pour donner ce grand message. il est vrai que même si les raisons évoquées ne sont pas suffisantes, mais vous devez marcher, y compris les raisons évoquées et d'autres raisons telles que la déclaration de Kagame, vous devez marcher ensemble avec les autres. Donc, la question de la loi de Chani n'est même pas programmée. L'opinion doit démontrer son mécontentement parce que c'est inconstitutionnel. Je crois que j'ai répondu à la question de la marche. C'était la question de c'est qui ? C'est Jean-Ric, c'est qui ? De Kevin. Le deuxième mandat. Non, la loi de Chani. Mais je crois que j'ai déjà donné mon point de vue sur la loi de Chani. La question de Jean-Ric. Ma réponse est claire. C'est une question dépassée, Jean-Ric. La loi de Chani est une question dépassée. c'est sincère à y déposer parce que cette loi est déjà dépassée par les événements. Vous avez suivi même le président de l'ensemble lui-même qui a été clair que ça a été rejeté par le bureau d'études mais le député Shingi Poulos est en tête. C'est le président de l'ensemble qui a même dit. Le président de l'ensemble lui-même a dit que ce n'est pas suffisant. Donc, lui-même a déclaré qu'il est contre ça. Pourquoi vous reposez encore cette question ? Parce que les grands ensemblés s'étaient déjà prononcés. Les grands frères même sur certaines affirmations du docteur Chani lui-même. Vous avez suivi dernièrement ce que les médias vous avez déclarations certifiées. Moi-même j'avais appelé M.KTB pour savoir est-ce que c'est qu'il y a à l'internet celui qui avait dit. Il a confirmé que c'est qu'il y a à l'internet celui qui a dit. qu'il n'a jamais rencontré docteur Chani. Il n'a jamais rencontré et que les propos que docteur Chani a dit c'était des contre-vérités et du mensonge. Notamment parce que cette loi vise un homme. c'est Moïse Katoumbi alors que les grands frères de Moïse Katoumbi de M.KTB je n'ai jamais dit que la maman de Moïse Katoumbi était Zambienne elle n'a jamais été bonne de mon père c'est la femme l'époux de mon père elle est congolaise de Kashioub comme ma mère est congolaise de Kashioub du côté du Congo alors de quoi on parle cette question j'arrive qui n'est pas je réponds par respect pour vous mais normalement c'est une question qui a perdu d'actualité qu'il ne faudra plus me poser une telle question j'avais déjà donné ma position avant que la loi ne soit rejetée par le bureau d'études avant même que les présidents de la république ne puissent parler mais pourquoi me poser encore cette question vous savez que j'avais mené de recherche et j'aimais tous les journalistes et tous les chercheurs je mets vraiment tout le monde devant les défis je menais de recherche jusqu'à là-bas vous savez que Frank Jong-un était un chercheur sur la question congolaise comme j'ai mené de recherche sur la question de l'Est je voulais apaiser les esprits et les consciences pour moi-même est-ce que la maman de Katumbi est réellement congolaise ou zambienne je suis arrivé jusque dans leur village mené de recherche je vous donne ce TP là ce devoir quelqu'un de réponse contraire il vienne mais les opposer j'ai interrogé les évêques le prêtre le chef de groupement le chef des secteurs à l'intérieur du territoire les villageois les écoles mais quelle la conclusion la maman de Katumbi pas seulement qu'elle est congolaise du Congo Kinshasa mais elle est de la famille royale des rois musri les rois de Bayeke des bouquets et vous trouverez qu'ils ont été la descendance de la famille de cette maman là ils ont un cimetière séparé du cimetière normal c'est-à-dire que cimetière est royal vous n'allez pas mentir sur le cimetière mener de recherche vous allez découvrir ça l'honorable Moulongo la femme Dominique qui est la tante maternelle qui est de la famille de la maman de Katumbi j'ai demandé l'autorisation de la famille royale pour vérifier au niveau de la cimetière m'a fait des cérémonies pour rentrer avec tout le monde peut mener de recherche vous allez mentir sur les morts vous allez mentir sur les cimetières cimetières séparées des années des années parce que le roi M'suriné est mort il y a ça 30 ans et vous allez les gens enterrés avant 130 ans jusqu'à aujourd'hui mener de recherche donc Jean-Ric ne me pose plus de ces questions je crois que le fruit de recherche et je mets tout le monde à défi de venir prouver que ce que j'ai dit là comme rapport préliminaire de ce recherche peut être contrédit non moi j'ai le devoir de vérité donc à cette question je crois qu'il faut mettre un terme à ça à toute la conférence de près je crois qu'il ne faut plus revenir pour me poser une telle question l'échéance c'est pour la chance c'était quoi je n'ai pas bien compris la question tu sais vous devez comprendre ce qu'on appelle élection mes amis les élections on gagne si on a exécuté des promesses des élections c'est par rapport à la réalisation des promesses des élections qu'on juge le bilan d'un régime d'un président d'une gouvernance je ne sais pas si cette question vous n'avez déjà la réponse vous même voilà pourquoi j'ai besoin d'un processus transparent honnête sincère et crédible la manière dont les promesses n'ont pas été tenues la manière dont le pays est dirigé il est impossible que le président Tshiseki gagne les élections pour avoir un deuxième mandat c'est impossible mes amis pour vous parce qu'il y aura quel budget après le bilan présenté parce qu'il y a que les promesses qui ont été réalisés parce que vous avez jugé un régime par rapport à la liste de ces promesses vous savez il faut redéfinir la fonction politique au Congo la fonction politique c'est quoi c'est confisquer les richesses du pays c'est devenir député c'est devenir ministre c'est pour faire quoi c'est pour faire quoi donc quand vous n'êtes pas député vous n'êtes pas ministre vous n'avez pas un mandat vous n'êtes pas politicien quand l'argent de l'état l'argent n'est pas confisqué non quand vous ne détournez pas quand vous ne tuez pas quand vous ne volez pas vous n'êtes pas non politique non c'est le renversement des valeurs ce sont des antivaleurs il faut redéfinir la fonction politique qui est au Congo voilà mes chers amis objectivement je ne riais contre le président je ne riais contre le gouvernement mais le temps que j'ai sacrifié ma vie dans ces pays ici les sacrifices qu'on sentit me commande de dire la vérité et au président et au régime et à sa coalition si moi j'étais à la planète je ne pouvais plus posséder pour la désinformation si c'était moi la manière dont je n'ai pas tenu les promesses la manière dont le pays est dirigé si c'était moi Franck Diongo devant Dieu devant la conscience je ne pouvais plus posséder pour la désinformation parce que vous savez Papa Tissé Kedi Papa Tissé Kedi Papa Tissé Kedi jusqu'à 84 ans il combattait pour la démocratie il combattait pour la meilleure sur la qualité de vie des citoyens les gens sont morts les gens sont partis en exil les gens ont fait des prisons pour les changements ce n'est pas pour la continuité ce n'est pas pour les statuquos c'est pour la rupture avec le passé pour les changements mais le pilote Tissé Kedi c'est inscrit dans la continuité entouré par ceux qui ont fait perdre le pays qui ont amené le pays là où nous sommes aujourd'hui à genoux les grands congos sont à genoux à cause de ces animateurs soit ils étaient avec les maréchales soit ils étaient avec Mouzet soit ils étaient avec Joseph donc je ne pense pas que ceux qui aiment les pays à Tissé Kedi vont lui dire de postuler non ce n'est pas honnête et ce n'est pas vrai il n'y a pas de chance pour les viser mandat depuis le 13 mai pour le dire que M.L.P. est pour la Tissé Kedi comme l'objectif est parce que la population est pour la parce qu'il y a un pays à Tissé Kedi tu as pour le M.L.P. à Zali la raison est particulière où il y a le monde il y a le mari par rapport à la sortie officielle de l'Union sacrée depuis le 29 avril Alors, est-ce que l'honorable Franck Diong, le président de la MEP, a-t-il le droit de l'Union sacrée 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 ? Il faut que l'on soit en train de se faire. Opposition n'a pas rapport à un gouvernement, par rapport à un pouvoir. Il faut que l'on soit en train de se faire. Il faut que l'on soit en train de se faire. Quelle stratégie et opposition n'a pas. Il faut que l'on soit en train de se faire. Il faut que l'on soit en train de se faire. Opposition a-t-il s'organiser. Il faut que l'on soit en train de se faire. Il faut que l'on soit en train de se faire. Il faut que l'on soit en train de se faire. L'objectif est en train d'être pour l'intérêt en bois. Il y a eu une raison L drug�로 Il y a eu deux Pas du mal Je crois qu'il y a eu deux Les revues j'ai eu une woman L'eux tu ne sais Je ne sais pas Mais vous ne Charge pas Je parquet de defuki Disqué Presque S'il n'y a eu D'abord Sous-titrage ST' 501 Je pense que le budget est un bon athée, le budget 16 milliards et le FMR de 3 milliards. Le chômage est un peu de jeunes. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il faut que le budget soit une initiative pour quitter le mot au-delà et le FMR de l'État. Il n'y a pas d'intérêt pour que le budget soit une élection. Parce que les élections sont des délais ou des singulés. Tout ça, je ne peux pas le faire. Son officiel est une Union sacrée. Il n'y a pas d'un démocrate. Il faut qu'il s'organise et que ça soit l'un de nous. Mais quand vous voyez Barimero Que vous avez besoin de l'Etat Barimero Que vous avez besoin de l'Etat Mais Barimero Le coup de serre à Moubou Tézala Que vous avez besoin de l'Etat C'est le coup de serre à Moubou Tézala Que vous avez besoin de l'Etat C'est que vous avez besoin de l'Etat Ma Kambo Il y a 500 partis politiques Mais votre parti politique est en haut Il y a 6 cas Il y a un parti politique C'est le coup de serre à Moubou Tézala Ou bien il y a un parti à Kala Il y a un parti à Sika Et puis Il ne faut pas Est-ce qu'on a besoin de 500 partis politiques Donc Alors Donc Alors Alors Et là quand on l'inguit Démocratie a se moupé A solo Il y a un parti politique Il y a un parti politique Il y a une conviction Il y a un parti Mais je ne pense pas A un parti politique Ça s'appelle pour combattre la conviction. Je ne sais pas si c'est la conviction. Donc, on a besoin de la conviction. Quand le MLP est dans la machine, quand le MLP est dans la machine, le jour où il y a les 13, il y a des gens qui sont dans la machine. Il y a des gens qui sont dans le Congo. Il faut qu'on prenne la définition des politiciens dans le Congo. Il faut que les politiciens sont dans le Congo. Les politiciens sont dans le sens où les politiciens sont dans la France, dans la Belgique, dans l'Amérique et dans l'ailleurs. andons dans le Congo, les politiciens se sont dans le monde, pour qu'ils se font partie de destin de indie et les gens Nowadays, C'est cette année d'amédiagnale. Soit des pays, les gens de notre relation a l'adjustable, pour qu'ils ne sont plus en casqu'ins, pour qu'ils ne sont plus vraiment plus Emperor, pour qu'ils ne sont plus là qu'ils ne sont plus et askants. Mais, la moralité est시� Seni, l'ensemble dekat de l'autre, Il n'y a pas d'argent à l'argent à l'argent à l'argent à l'argent. Homme intègre C'est ça un vrai homme politique C'est ça un vrai homme politique C'est une bonne chose Un des temps qui a eu le pouvoir A cause de la bien publique A cause de la bien sacrée Les amis y et bien Parce que les politiciens Ils ont été détournés Ils ont été détournés l'État Impinuité Injustice? Non Il y a eu un peu de député A ce parti A ce parti, il y a eu un ministre A ce parti, ils ont continué Il y a eu un peu de bon Il y a eu un peu de député Il y a eu un régime à Kala Il y a eu un président de la partie Pour se retrouver Il y a eu un sacré Il y a eu un peu de député Il y a eu un député provincial Il y a eu un député national Non Il y a eu un peu de député Peuple, il y a eu un peu de député Peuple, il y a eu un peu de député Il y a eu un maturité Il faut défendre la démocratie Et l'élection, la démocratie Il faut défendre Il faut faciliter Il ne faut pas tricher pour ça Il ne faut pas tricher dans le monde Parce que la population Va exercer des élections honnêtes Il y a eu un peu de député Il y a eu un peu de député Les politiciens sont attachés à Valéry Aboulimou, à la démocratie et à les hommes intègres. Si vous avez le droit, si vous avez le droit, si vous avez le droit, si vous avez le droit. Merci beaucoup. Merci que nous mettons le point final à la communication d'aujourd'hui. Nous allons d'abord permettre à ce que le Président puisse sortir en premier et libérer les pouvoirs. Nous allons et sera suivi de la presse ainsi que des 4ème britannique partis qui vont sortir. Ma mission TV, le miroir du mort. ... ...